Peggy 18 Vous vous rassemblez devant moi, affamé, terrifié, serrant votre marmaille contre vous. L'Empereur Émir et ses légions ont envahi nos terres, assiégés chaque forteresse d'ici aux Montagnes Bleues. Chaque jour, l'Empereur rogne un peu plus notre pays. Fils du Nord, vous êtes au bord du gouffre ! Vos rois ont failli, et maintenant vous vous tournez vers les dieux. Pourtant, je n'entends nul supplique. Je ne vois personne à genoux se couvrir la tête de cendres. Au lieu de ça, vous gémissez. Pourquoi les dieux nous ont-ils abandonnés ? La réponse se trouve dans nos échecs passés. Jadis, notre monde se mêla à un autre, lors d'un cataclysme que les érudits appellent la Conjonction des Sphères. Les dieux permirent à des forces impies de se déverser dans notre monde. Le résultat de ce cataclysme fut cette force abjecte appelée Magie. Et au lieu de la bannir, nous avons étudié cette arcane maudite, pour en tirer profit et richesse. Quant aux monstres à notre porte, les viles vestiges de la Conjonction, les trolls, les nécrophages, les loups-garous... Avons-nous tiré l'épée à leur rencontre ? Ou avons-nous laissé ce fardeau à d'autres ? Ces fameux sorceleurs. Des enfants perdus, corrompus par une ignoble magie. Leurs corps déformés par des rituels impis. Envoyés combattre des monstres, alors qu'ils ne distinguent même pas le bien du mal. La flamme de leur humanité est éteinte depuis bien longtemps. C'est vrai, leur nombre a diminué au fil du temps. Mais certains rôdent encore sur nos terres. Ils offrent leur service contre de l'argent. Leur simple existence nous couvre tous de honte. Le Nord saigne ! Brisé par la guerre ! Les combats sont le souhait des dieux. Leur châtiment pour nos péchés. Et n'oublions pas la terreur. Le fléau d'outre-monde. La chasse sauvage traverse le ciel à chaque pleine lune. Ces cavaliers enlèvent nos enfants vers des terres inconnues. Certains disent que c'est l'annonce d'une deuxième conjonction. Retrouverons-nous le chemin vers la lumière ? Trouverons-nous la force de chasser les mages de nos royaumes ? Nous unirons-nous dans la chaleur du feu éternel. Voici venir le temps de la hache et de l'épée. Personne ne mènera cette guerre pour nous. Voici venir le temps de la folie et du mépris. Salut à tous, ici Warlican. On se retrouve pour le nouveau let's play que j'attendais depuis tellement longtemps. The Witcher 3, enfin, est devant moi. Prêt à être lancé, enfin, après Witcher 1, Witcher 2. On s'attaque enfin au mythique The Witcher 3 Wild Hunt. Oh, j'ai hâte de commencer. On va faire une nouvelle partie. On va faire un nouveau départ. On va se mettre en difficulté moyenne, je pense. En gros, ça va être facile, moyen, difficile, très difficile. On va se mettre en normal pour l'instant, peut-être que je blesserai après. On verra. Le dit axiel, je vais le prendre parce que je connais pas trop le jeu. Donc je vais le prendre et on verra. Et je vais pouvoir apporter ma sauvegarde de Witcher 2 qu'on a fait ensemble. Qui est celle-là. J'ai effacé toutes les autres donc je peux pas me tromper. Pour être sûr d'avoir les bonnes. Et donc c'est là l'autosave normalement qui est la bonne. Et c'est parti, je vous laisse avec la cinématique du jeu. Merci. Je ne sais pas les joueurs. Merci. Encore. On va se mettre leur ability. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti ! 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 Alors, le didacticiel, d'accord ! Aïe, 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 c'est magnifique ! J'ai mon petit nœud B qui est activé, qui intensifie fortement les couleurs, qui fait vraiment plaisir. On va aller voir la vue là, la mini-cabla, on a compris. Juste apprécié, juste apprécié. J'ai mis tous les modes que vous pouvez imaginer. Graphique, technique, technique, mécanique, tout ce que vous pouvez imaginer. Regardez-moi la qualité de ce Gérald, regardez-moi la qualité de ses textures. Merci à Alcogan qui a fait un mode énorme sur les textures, c'est génial. Tellement bon, oh là là, regardez, les textures des bouteilles, c'est propre de chez, propre. Alors, premier objectif, trouver la clé de la chambre, elle a du sens, 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 sens. Donc, si j'ai bien compris, on est à la portion de Yennefer, dans les cinématiques. Et là, on est dans le passé, clairement, parce qu'il y a Siri, tout ça. On est à Kermorane dans le passé. Je pense même qu'on doit être à un moment des livres, normalement, si tout se passe bien. Et donc, j'ai un mode aussi qui fait que mon mode de sorceleur, vous voyez, je l'ai activé là. Et il n'y a pas ce brouillard bizarre qui se met... Lila et Grosaille à Macro. Évidemment. Gérald, cesse de tripoter mes accessoires de toilette. Lila et Grosaille à Macro, c'est le parfum de Yennefer, qui est emblématique dans les livres. Ils en parlent tout le temps. Et donc, voilà, là, j'ai mon mode... Mon mode, j'ai mon sens de sorceleur activé. Mais il n'y a pas un grand flou bizarre autour qui se fait quand le jeu est en mode normal. On va peut-être parler un peu de Yennefer, quand même ? Est-ce que je peux déjà faire un genre de sauvegarde ? Je peux déjà faire une sauvegarde, super. Alors, tu vois, dès que j'ai mis un coup de poing, la caméra s'est éloignée. Je ne sais pas si c'est un mode qui fait ça ou pas. Ce sera bientôt à court de jeu. Je sais. Tu pourrais m'en rapporter une fois l'entraînement terminé ? On verra. On va lui parler. On va voir ce qu'elle a à nous dire. Première fois qu'on voit Yennefer dans les jeux Witcher, si je ne dis pas de bêtises, dans le 2 ni dans le 1, on ne la voyait pas. Parce qu'elle est censée être morte. Je ne suis pas mort. Ce ne serait pas étonnant que je ne sois pas mort. Donc, c'est la première fois qu'on voit Yennefer. Alors que dans les livres, évidemment, il n'y a qu'elle. Je me disais que Siri pourrait patienter un peu. Ce serait contre-productif. Et pas très raisonnable. Ouais, de toute façon, je ne pense pas que c'est très important pour le début. On va aller voir Siri tout de suite. Je n'ai pas envie de... Bon. De tout de suite lancer une scène que vous connaissez. Je ferais mieux de rejoindre Siri. On doit pouvoir, à mon avis. Je vais t'entraîner avec elle. Et puis reviens-moi. D'ici là, j'aurai eu le temps de me préparer. De toutes les femmes que j'ai connues, j'ai bien la seule qui se prépare à Vanda. Tu en as connue beaucoup ? Quelle importance ? Je n'ai jamais cessé de penser à toi. Évidemment. Bien joué, Gérald. Ok. Du coup, on va avancer un peu. On va voir ce que ça donne tout ça. On va aller prendre la clé que j'ai déjà vue là-bas sur le truc. Elle est carrément bruyante. Je vais juste vérifier un truc. Ok. C'est bon. Alors, on va aller prendre la clé. On va voir ce qui se passe en bas. Quatre mises à jour. Appuyez sur E. Vous approchez de la porte et de l'ouvrir. Bien évidemment. Voilà. Voilà. Je pourrais aller de... Je pourrais aller de... Super. C'est propre. J'ai plein de trucs à vous dire. Il faut savoir que je filme en 21 neuvième. Je joue en 21 neuvième. Mais vous aurez du 16 neuvième. Pour YouTube. Parce que simplement, YouTube marche en 16 neuvième. Et que je me suis arrangé pour que les HUD soient bien dans le 16 neuvième. Tout devrait être nickel. Le vieux sorceleur dort comme une bûche. Et Cyrus est encore volatilisé, bien sûr. Manifestement, elle préfère la pratique à la théorie. Hein ? Quoi ? Éveille-toi, vieux sage. Tu t'endors pendant tes propres leçons, maintenant. Bon sang. Je lui faisais prendre des notes sur Ghoul et Al Ghoul. Je voulais juste me reposer les yeux. Tu lui fais lire ce pavé ? Pas étonnant qu'elle se soit éclipsée à la première occasion. Jeune de Brugge manque de style, certes. Mais c'est un odeur fiable. Pas comme les jeunes sots publiés de nos jours. Elle s'entraîne sur le pendule, n'est-ce pas ? Je lui ai répété cent fois de ne pas s'entraîner seule. C'est comme ça que l'on prend de mauvaises habitudes. Bon, amène-la moi dans la cour inférieure. Si Mademoiselle veut s'entraîner, on va l'entraîner. Ok. Ne sois pas trop dur avec elle. Et pourquoi pas ? Cette petite insolente n'en fait qu'à sa tête. Ça fait partie de son charme. C'est en partie ma faute, j'imagine. Mais il faut que ça cesse, et tout de suite. Tuer des monstres n'est pas une tâche à prendre à la légère. Ciri va devoir le comprendre si elle veut devenir l'une des nôtres. Je t'attends, on va. Non. Je comprends maintenant pourquoi tu voulais t'entraîner. Tu n'es pas au cirque, pirouette. Non, tes pieds. Ça suffit, descends. Pense aux périeux. A ton avis. Bien. Enlève ton bandeau. Tu dois encore travailler. Tes réflexes sont trop lents. Pour un sorceleur, peut-être. Tu crois que les noyeurs ou les striches prendront des gants avec toi parce que tu n'as pas subi les mutations ? En attendant, c'est surtout de Vezemir dont tu devrais avoir peur. Puis désobéir, c'est rarement une bonne idée. Oui, c'est vrai, mais ce livre, quelle barbe ! Je sais. Et tu sais très bien que ce n'est pas une excuse. Pardon. Ça n'arrivera plus, c'est promis. Les excuses ne suffisent pas. Tu vas lire Goul et Algoul, de la première à la dernière page, y compris les appendices. Oh, pitié, pas ça ! Je préfère encore nettoyer les écuries. Et c'est non négociable. Viens, on va s'entraîner avec les autres. On passe par les murs ? Ah, je veux bien essayer le détecticiel. Il n'y a pas de problème. Évidemment. C'est une école de sorceleurs, oui ou non ? Bon. Si tu tombes, peut-être. Je vais sauvegarder. Alors, je dois du coup faire le chemin, quoi. D'accord. C'est un détecticiel basiste que je vois. Z, S, OK. Avancez, sautez. Très bien. Jusque là, tout va bien. Oula. Respire par la bouche, au rythme de tes pas. Arrête de faire l'imbécile. Par quoi, là ? Ah, bah, oh là là, je suis biglu aussi. Si je commence à être biglu, on est mal barré. Parce que c'est juste la didecticiel. Hop là. J'imagine qu'il n'y a rien à récolter pour le moment. Putain, il est tellement plus flexible que dans les autres jeux, là. Oui, c'est Gérald. Il peut sauter. Tiens, on ne pouvait pas sauter dans les autres, je crois. C'était juste à certains moments. Là, il est tellement plus... Oh, la vache. Ça n'a tellement rien à voir, quoi. Putain, c'est trop bon, quoi. Oh, yeah. Tu as quelque chose à dire pour ta défense, jeune fille. Toutes mes excuses, oncle Vézimir. La jeunesse a besoin d'action, je peux le comprendre. Mais quand tu affrontes un monstre, le savoir est une arme au même titre que l'épée. Si tu es incapable de distinguer une goule d'une algoule, tu... L'algoule se caractérise par des rayures similaires à celles de la panthéra tigrisse de Zerikania et par la pâleur maladive de son visage. Tu as donc lu le chapitre en fin de compte. Mais tu aurais dû me demander la... Tu dormais, oncle Vézimir. Arrête de faire la maligne. Un sorceleur doit être plus malin que son adversaire. Tu l'as dit toi-même. C'est possible, mais n'utilise pas mes conseils sur Vézimir, d'accord ? Tu joues avec le feu. Bon, assez parlé. Gérald, avec moi. Lambert, avec Eskel. Siri, avec le mannequin. Encore ? Cesse de râler et prends une épée. A ton avis, on révise d'abord les fondamentaux ou on passe directement à l'entraînement libre. Réviser me paraît une bonne idée parce que... Je n'ai jamais visé, donc... On devrait revoir un peu les bases. Ça ne fait jamais de mal. Et Siri n'est qu'une novice. Moi aussi. Dégaine ton épée, Gérald. Ok, voilà. Je vais lire ça et je vous reprends après. Ok. Dégaine ton épée, Gérald. Donc c'est la même touche qu'avant ? Oui, c'est la même touche qu'avant. D'accord. W pour sélectionner une simple. Ok. Tac. Les petites attaques rapides, classiques. Euh... On marche gauche, on fonce et machin. D'accord. Avec ma marche gauche, on fait des attaques puissantes. Intéressant. Je dois quand même esquiver. Pour esquiver, d'accord, t'es choisi une direction avec Z-C et appuyer sur Alt. Sur Alt ? T'es sérieux ? Ah non, c'est nul ça. Ah, pas du tout ça. Ah. Pour éviter un coup, on faisait une roulade. Ah ouais, voilà. Je vais plutôt utiliser ça, on a bien. Parce que là, les esquives avec ZQSB et Alt, on verra. Peut-être que je ne mettrai sur une autre touche. On peut parer aussi. D'accord, un clic droit pour parer. Ça, c'est vraiment très cool. J'imagine que si on part au bon moment pour contre-attaquer ou quelque chose comme ça. Yes ! Appuyez sur... Juste avant les attaques comme on vient de le faire. Pour contre-attaquer. Bim. Ok. C'est assez basique dans les jeux vidéo maintenant, ça. Yes ! Allez, vas-y, bien. Attaque. Ouais, mais il te met en pause, quoi. Pour conclure, nous allons réviser quelques signes des sorceleurs. Commençons par Gwen. Ils sont là. Ok. C'est trop bien, Gwen. Lance Ignis, je veux voir des étincettes. Oula, Ignis. Boum ! Sans le signe de Gwen, je brûlerai comme une tanche. D'accord. Ard, Jérard. A toi de jouer. Il va falloir que je change les touches, à mon avis. Il va falloir que je mette mes touches, à mon regard. Tu as vu, Siri ? Ard peut à peu près tout déséquilibrer et briser les lents. Ouais, évidemment, les rigueurs, tout ça. Tout ça reste assez basique. C'est bon, je peux passer un autre signe ? Non ? Il y en a un que je n'ai jamais utilisé. Oh, j'ai fait quoi ? J'ai dû faire au moins une cinquantaine d'épisodes sur The Witcher 1 et 2. Ah, sur les deux mélangés. Je n'ai jamais utilisé le Axie. Et le Wearden non plus, je crois. Ah, pour lui lancer un signe. Désorienter, d'accord. J'ai stylé, hein ? Le Wearden, il fait quoi ? Ça pose un piège, hein ? We're ? Ok, il y a une bombe là-haut. Ah, ok, clique-monette pour le lancer, d'accord. Enfin, j'en tienne tout ça, hein ? Au pire, je regarderai ma vidéo pour ça. Bon, je l'enregistrerai, bien. Tout le monde, il y a une question de la mini-carte, c'est-à-dire là ? D'accord, lancer une bombe sur le plateau de l'entraînement. En le visant ? Ou faut juste que je le vise moi-même ? Pourquoi faut-je... Non ? Maintenez... Ah, suffit de lire, bien sûr. Ok. Très bien. Ça m'a l'air très facile, tiens, de lancer les bombes. Contrairement aux autres. Ok. C'est bon. Oh, le petit Gwen, là. Tiens. Ah oui, alors, tu vois, je faisais un clic droit pour essayer de faire mon coup puissant, alors que pas du tout. Euh, quoi, là ? On va pas que ce... Voilà. Je suis trop vieux pour s'éconner. Ah. La phrase... Magique. Ouh. C'est contre la pilote ou non ? Trop bien. Oh, wow, wow, wow. Ah, d'accord. J'ai pu te faire C pour arrêter, ok. Je vais juste essayer. En fait, je vais pas réussir à faire un coup... Un coup... Ah, oui. Ça, voilà. Un coup puissant. D'accord. C'est bon. Faut que je me dise. Ok. C'est pas pour courir, c'est pour faire des coups puissants. Ok, ok, ok. Ah, là, là. Mais c'est tellement bon ! C'est tellement meilleur que les autres ! Oh, là, 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 là. Ok, alors, c'est pour renganer. Allez, vas-y, renganer. Voilà. C'est bon, j'ai renganer. Cinématique. Le jeu de meilleure qualité que la cinématique, MDR. Ça, par exemple. Il a compris la leçon. Siri, redescends. Ah, la petite diablesse. Quand elle sera revenue, on l'enverra fourbir toutes les effets de Kermoran. Tu as retrouvé le casque ? Siri, compte sur moi pour te dénicher la moindre épée du château. Qu'est-ce que... Les émirs ? Compliment, ça fait longtemps que j'attends ce moment. Non. Tout va bien ? Oui, j'ai fait un cauchemar. À quel sujet ? Ce serait trop long à expliquer. L'aube est encore loin. Rien ne presse. J'étais dans la chambre d'hôte, à Caer Morhen. Je prenais un bain, et à côté de moi, il y avait... Tris ? Vien et faire. Bizarre, non ? Elle n'a jamais mis les pieds là-bas, mais dans mon rêve, tout semblait normal. Tu veux dire qu'elle te cassait les pieds ? Pas de doute alors. C'était bien elle. On va la retrouver. Je viens de capter, c'est vrai que Yennefer n'a jamais été à Caer Morhen, c'était toujours triste dans les livres. C'est triste dans les livres au début, parce que bon, après, ils partent vite de Caer Morhen, mais... C'est vrai qu'Yennefer n'est jamais là-bas, j'ai pas fait le rapprochement, tiens. Je vais tout lui raconter, comme ça, ce sera... Voilà, comme ça, par exemple, ce genre de choses, ça m'a fait rappeler que Yennefer n'a jamais été à Caer Morhen, donc je pense que c'est important quand même de lui faire parler. Parce que là, je vais vous dire, attention, si vous êtes sur un let's play et que vous voulez que ça aille vite, vous êtes loin ou loin d'être sur mon let's play. Mal barré, parce que moi, je vais y aller à mort et je vais tout écouter et faire toutes les conversations possibles de ce jeu. Dans mon rêve, je retrouvais Ciri et... je m'entraînais avec elle. Ce petit diablotin... c'était le bon temps. J'ai formé des gamins plus forts ou plus rapides, mais jamais avec un tel caractère. Ton rêve... tu disais que c'était un cauchemar ? Oui. La chasse sauvage est sortie de nulle part pour se jeter sur Ciri. Et moi, j'étais immobile, incapable de bouger un cil. Ce n'était qu'un rêve, Gérald. Non, ce n'était pas un simple rêve. Et puis toujours, chaque fois que Ciri apparaît dans un de mes rêves, c'est qu'elle est en danger. Nous lui avons appris à se défendre. Elle ne craint personne, pas même les spectres. D'accord. Donc les textes en gris vont faire continuer la conversation. Et les jaunes vont la faire avancer. Très bien. Très intéressant. Le soleil va bientôt se lever. Allons-y. Attends. Montre-moi la lettre de Yennefer. J'ai peut-être négligé un détail. Tu n'as rien négligé du tout. Après sa lettre, on devait se retrouver à Pont-Soleil. Et comme entre-temps le village a été rasé, il ne nous reste plus qu'à remonter sa piste. Tais-toi donc une minute et passe-moi cette lettre. Ça, par exemple. C'est vrai qu'elle sent le lilas et la grosaille à maquereau. Je croyais que tu voulais la lire, pas la renifler. Il faut qu'on se voit, et vite, en sonner près de Visima. Il n'y a aucune autre piste. Ça veut dire quoi, ce postescriptum ? J'ai encore la licorne. C'est une licorne empaillée qui nous a servi lors de situations délicates. On peut dire très délicates, même. Les jeunes de nos jours. Revenons-en à nos moutons. D'après toi, Yennefer a combien d'avance sur nous ? Deux ou trois jours, pas plus. La piste est encore fraîche, mais j'ai l'impression qu'elle mène à la grande route. Là, on pourrait la perdre. Attends, tu les entends ? On les entends, je les sens. Dégoutes. Ah oui, d'accord. Carrément, direct. La vie sur le continent et la flèche. Est-ce que j'ai frustré ? La jauge de vitalité argentée des monstres indique qu'ils sont particulièrement venus aux épées d'argent. D'accord. Alors ça, c'est très intéressant. Moi, j'imagine que Géralt avait gagné la bonité directe. Quoi, c'est de vitesse qu'a Géralt ? Il est super rapide, Géralt. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, alors je me trompe de plus encore pour faire les attaques lourdes. Voilà. Allez, voilà. Il y en a d'autres ? Il y en a pas d'autres ? Il y en a pas d'autres ? Là ! Enfin, ok. Allez ! Voilà. Donc C, ça rend bien ? D'accord. Ok, je vais essayer de la faire au point, tiens. Pour la blague. Oh là là. Ok, on va pas la faire au point. Il faut juste tester. Ok. Vous aurez des points de réunion. Est-ce qu'on vous frappait à vos adversaires ? D'accord. Point de réunion. Certains compétences vont vous dire... D'accord. Magique. Les armées laissent toujours des nécrophages dans leur sillage. Filons avant que d'autres ne surgissent. Puis sur X, pour contre-cheven, vienne à vous. D'accord. Bon. On va faire un petit... Ok. La verveille. Oh là là. Je vais devoir tout fouiller encore une fois. Comme dans les autres. Qu'est-ce que c'est où les autres cadavres ? Il y a des autres cadavres normalement. Voilà. Euh... Il y a des modes d'auto-loot et tout. J'ai pas mis encore. Pour l'instant, j'ai pas mis. Peut-être que je mettrai par la suite. Mais là, je vois pas trop l'utilité pour l'instant. Puis j'ai envie de découvrir un peu le jeu. Vanilla. C'est très vite dit. Mais avec le système de loot prévu. Crâne de cristal. Ah ! C'est le crâne qu'on a vu dans la cinématique. Un crâne d'oiseau. Dans un cristal noir. Quelque chose me dit qu'il appartient à Yannou. C'est pourquoi on découle que j'en ai tué plus que ça ? J'ai pas tout looté là. Tiens. Voilà. Estrait de venin en plus. Intéressant. Oh, il y a des trucs en bas. Oh, il y a d'autres ghouls en bas. D'accord. On va pas y aller parce que là... Ah oui. Alors, X pour avoir Ablette. A vrai dire, quand j'ai commencé à jouer au... J'ai déjà vu... J'ai déjà vu des images de Witcher 3. Mais j'en avais pas encore vu. Il y a des potions avec leur sang. Non. Soi-disant parce qu'en mangeant les cadavres, ils empêchent les épidémies de se répandre. Tu lui as dit qu'il mange aussi les vivants ? Oui. Ça ne lui a pas plu. Sa belle théorie est tombée à l'eau. Ok, bon. Je l'ai laissé parler. Je disais quoi ? Je disais que j'avais déjà vu des images de Witcher 3 bien sûr. Impossible de rester à côté. De passer à côté plutôt. Rester à côté. De passer à côté. Et j'avais pas vu d'images trop de Witcher 2 autre que les cinématiques. Et j'étais persuadé qu'au bout d'un moment dans Witcher 2, j'allais avoir le cheval. Et je me suis vite rendu compte que non. Et là, le kiff d'avoir Ablette avec moi. La guerre tourne mal. Pas pas pas. Mage gauche pour courir. Les royaumes du Nord. Les royaumes d'Ordia. C'est tellement mieux. Radovid a promis de restaurer les anciennes frontières dès que la guerre sera terminée. Et tu y crois vraiment ? Il faut bien croire en quelque chose, non ? Sinon à quoi bon vivre ? Alors du coup dans Witcher 2, on a aidé Radovid. Si jamais vous n'avez pas vu le let's play de mon Witcher 2. J'ai aidé complètement Radovid. Ça s'est fini de façon très sanglante. J'ai d'ailleurs testé l'autre fin. Si on va aider Triss plutôt qu'aider Vernon. Parce que c'est là que se fait le choix. Si j'ai bien suivi. Vu que je l'ai refait, oui je l'ai vu. Et en fait, ça se passe qu'en fait, pour faire court, la région qu'on sauve dans Witcher 2. Enfin qu'on sauve, non. La région dans laquelle on joue dans Witcher 2, elle est complètement divisée entre plein de gens. Si on fait le choix de Triss. Et les mages sont encore là. Là j'ai choisi le choix de Radovid. Donc en gros Radovid, il prend le contrôle de tout le pays. Il tue tout le monde. Les mages sont chassés. Et il y a du sang et ses gores à mort. Vous regardez mon let's play, c'est de la fin que j'ai choisi. Et ça m'a beaucoup mieux plus que le choix de Triss. Donc beaucoup mieux plus bien sûr. Donc je suis resté sur le choix de Radovid. Alors je ne sais pas si ça change quelque chose vraiment dans Witcher 3. Est-ce que vraiment il y a une incidence ? Mais en tout cas, ma partie est chargée de Witcher 3 donc... De Witcher 2 donc... Ouh là, qu'est-ce qui se passe ? Donc voilà. Ah, carrément. Tirez. Tirez. Ouah, 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 je ne suis pas prêt. Ouah, ouah, ouah... C'est un Griffon, non ? Il est parti ? Oui, vous pouvez sortir. Je pensais bien que c'était un griffon. Ah, dans le 2, j'étais un rapia. Mais il n'a rien demandé. Je ne sais pas. Après tout, je l'ai sauvé d'une mort certaine. Donc, quelques couronnes ne seraient pas de refus. Sans l'obliger. Juste si tard, pourquoi pas. Parce qu'il serait sympa, quoi. Quelques couronnes ne seraient pas de refus. C'est que ma bourse est bien vide en ce moment. Les Nilfgaardiens ont réquisitionné mes biens. Et avec cette attaque... Tenez. Bah, c'est déjà pas mal. Alors, la piste ? Comme je te disais, elle rejoint la grande route. Et ensuite, elle disparaît. Vous cherchez quelqu'un ? Oui, une femme. Taille moyenne, cheveux longs et noirs. Ça vous dit quelque chose ? Non, mais... Il y a une auberge à Blanche-Fleur. La seule de la région. Il y a beaucoup de passages là-bas. On pourra peut-être vous aider. Pourquoi pas ? On en profitera pour nettoyer cette blessure. C'est juste une égratignure. D'un autre côté, je dirais pas non à un petit verre bien frais. Allons-y. Tellement le kiff de jouer à ce jeu. Bon, j'avais plein de choses à dire. J'ai oublié plein de choses. J'ai oublié plein de choses. C'est sûr. Un des trucs que j'avais à dire et que j'ai pas dit encore, c'est que je vais changer ma façon de faire. Je vais essayer. C'est pas dit que je le fasse tout le long. De faire des épisodes début-fin. Pas faire des sessions de tournage comme je fais d'habitude. De une, deux, voire trois heures. Et après, tout monter et faire des coupures dans le montage. J'ai essayé de faire des vrais épisodes où je vous dis bonjour au début, au revoir à la fin. C'est pas dit que je tienne jusqu'au bout parce que ça m'arrange de faire des longs sessions de tournage parce que mon planning n'est pas idéal et je peux plus facilement faire du montage tranquillement avec les enfants à côté. Que du tournage. Donc quand je peux tourner, je tourne à fond. Comme ça, après, je fais mon montage tranquille. On va essayer de faire des épisodes. Je vais essayer. Je vais voir ce que ça donne. Si j'y arrive et que ça se passe bien, je continuerai parce que je pense que c'est plus sympa. Sinon, je referai les sessions de tournage. En tout cas, c'est le premier épisode de The Witcher 3 que vous venez de voir. J'espère qu'il vous a plu. C'était un vrai gros kiff pour moi. Graphisme, qualité, couleurs. Regardez-moi les couleurs. Sans ENB, avec ENB. C'est juste beaucoup mieux. Bon, pas la peine de vous dire qu'il me faut un pouce bleu pour cette vidéo. Je suis obligé de vous demander un pouce bleu et non pas un pouce rouge comme je le dis toujours. Vous n'avez pas le choix ce coup-ci. Je ne vous donne pas le choix entre les deux. Prenez le pouce bleu, un point, c'est tout. Regardez-moi ce Gérald de Riff qui est. Magnifique. Oh là là, je pourrais devenir gay rien que pour ça. Enfin bref, merci beaucoup d'avoir regardé ces épisodes. Cet épisode du coup, tiens. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, un petit pouce bleu ou un petit pouce bleu. Merci beaucoup et bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada